C'est d'abord le portrait d'un homme très largement et librement inspiré de quelqu'un que j'ai connu, qui était un ami, au milieu de tout un groupe d'amis, et qui se disait juif, noir et new-yorkais, noir, il l'était assurément, et à qui il était arrivé plein d'histoires, plein d'aventures, des aventures politiques, sentimentales, intellectuelles, incroyables, et nous étions tous très fascinés. Et cet homme est mort brutalement, jeune, et après sa mort, alors sa mort était une première énigme, un choc, et après sa mort, nous avons découvert assez rapidement que toutes ces histoires qui nous enchantaient étaient toutes inventées. Et j'ai voulu partir de l'histoire de cet homme, d'une certaine manière lui rendre hommage, raconter l'enchantement que c'était, et aussi c'est vrai, il n'y a pas de menteur sans un auditoire complice. Et nous étions tous complices de ces mensonges, nous les aimions, ils étaient dans l'esprit du temps, dans une période, enfin à travers toute une période sociale et politique, les années 70, 80. Il avait l'habitude comme zélique de s'inscrire aussi dans des moments importants, auprès des personnes importantes. Voilà, alors pour lui rendre hommage, j'ai marché un peu sur ces brisées aussi, et à mon tour, j'ai inventé aussi un peu. C'est vrai, les choses étaient beaucoup plus ouvertes qu'aujourd'hui. Enfin, je crois qu'on a toujours envie d'inventer un peu sa vie, de s'imaginer être l'héroïne d'une autre histoire. Enfin, je ne sais pas, moi j'ai toujours comme ça rêvassé à d'autres histoires que la mienne. Mais c'était un moment où on était passionné de politique, où l'avenir semblait ouvert, où je ne sais pas, il y avait des ombres aussi, parce qu'il y a eu 68, il y a eu plus tard, et il était aussi inscrit dans cette histoire, les années noires du sida, mais il y avait aussi les années 80, où beaucoup de choses s'ouvraient pour nous tous. Et donc, ces mensonges étaient en effet, on peut dire, accords avec l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada